Ils cheminèrent ensemble, deux journées encore. L'alchimiste se montrait beaucoup plus circonspect, car ils approchaient de la zone des combats les plus violents. Et le jeune homme s'efforçait d'écouter son cœur. C'était un cœur difficile à entendre. Auparavant, il était toujours prêt au départ et maintenant, il voulait arriver à tout prix. Certaines fois, son cœur restait longtemps à raconter des histoires pleines de nostalgie. D'autres fois, il s'émouvait du lever du soleil dans le désert et faisait pleurer le jeune homme en cachette. Il battait plus vite quand il lui parlait du trésor. Et ralentissait lorsque les yeux du garçon se perdaient dans l'horizon infini du désert. Mais il ne se taisait jamais, même si le jeune homme n'échangeait pas un seul mot avec l'alchimiste. « Pourquoi devant nous écouter notre cœur ? » demanda-t-il ce soir-là quand il fit réhalte. « Parce que là où sera ton cœur, là sera ton trésor. » « Mon cœur est agité. Il fait des rêves, il se trouble. Et il est amoureux d'une fille du désert. Il me demande des choses. Me laisse des nuits et des nuits s'endormir quand je pense à elle. » « C'est bien. Ton cœur est vivant. Continue à écouter ce qu'il a à te dire. » Au cours des trois journées suivantes, ils croisèrent plusieurs guerriers et en aperçurent d'autres à l'horizon. Le cœur du jeune homme commença à parler de peur. Il lui contait des histoires qu'il avait entendues de l'âme du monde. Des histoires d'hommes partis à la recherche de leurs trésors et qui ne les avaient jamais trouvés. Parfois, il l'effrayait de la pensée qu'il pourrait bien ne jamais parvenir jusqu'au trésor. Ou qu'il pourrait trouver la mort dans le désert. Ou bien encore, il lui disait qu'il était maintenant satisfait, qu'il avait déjà rencontré un amour et gagné de nombreuses pièces d'or. « Mon cœur est traître. » Dit le jeune homme à l'alchimiste, quand ils s'arrêtèrent pour laisser reposer un peu leurs chevaux. « Il ne veut pas que je continue. » « C'est bien. Cela prouve que ton cœur vit. Il est normal d'avoir peur d'échanger contre un rêve, tout ce que l'on a déjà réussi à obtenir. » « Alors pourquoi dois-je écouter mon cœur ? » « Parce que tu n'arriveras jamais à le faire taire. » « Et même si tu feins de ne pas entendre ce qu'il te dit, il sera là dans ta poitrine et ne cessera de répéter ce qu'il pense de la vie et du monde. » « Même en étant un traître ? » « La trahison, c'est le coup auquel tu ne t'attends pas. » « Si tu connais bien ton cœur, il n'arrivera jamais à te surprendre ainsi. » « Car tu connaîtras ses rêves et ses désirs, et tu sauras en tenir compte. » « Personne ne peut fuir son cœur. » « C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit, pour que ne vienne jamais te frapper un coup auquel tu ne t'attendais pas. » Le jeune homme continua donc à écouter son cœur, tandis qu'il cheminait dans le désert. Il parvint à connaître ses ruses et ses stratagèmes, et finit par l'accepter comme il était. Alors il cessa d'avoir peur, et cessa d'avoir envie de retourner sur ses pas, car un certain soir, son cœur lui dit qu'il était content. « Même si je me plains un peu, » disait son cœur, « c'est seulement que je suis un cœur d'homme. » Les cœurs des hommes sont ainsi. Ils ont peur de réaliser leurs plus grands rêves, parce qu'ils croient ne pas mériter d'y arriver, ou ne pas pouvoir y parvenir. Nous, les cœurs, mourons de peur à la seule pensée d'amour enfuise à jamais. D'instants qui auraient pu être merveilleux et qui ne l'ont pas été, de trésors qui auraient pu être découverts et qui sont restés pour toujours enfouis dans le sable. Car, quand cela se produit, nous souffrons terriblement pour finir. « Mon cœur craint de souffrir, » dit le jeune homme à l'alchimiste, une nuit qu'il regardait le ciel sans lune. « Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même, et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. Parce que chaque instant de quête est un instant de rencontre avec Dieu et avec l'éternité. » « Chaque instant de quête est un instant de rencontre. » dit le jeune homme à son cœur. « Pendant que je cherchais mon trésor, tous les jours ont été lumineux, parce que je savais que chaque heure faisait partie du rêve de le trouver. Pendant que je cherchais mon trésor, j'ai découvert en chemin des choses que je n'aurais jamais songé rencontrer. Si je n'avais pas eu le courage de tenter des choses impossibles au berger. » Or, son cœur demeura en paix tout un après-midi durant. Et cette nuit-là, il dormit calmement. Lorsqu'il s'éveilla, son cœur commença à lui raconter les choses de l'âme du monde. Il dit que tout homme heureux était un homme qui portait Dieu en lui et que le bonheur pouvait être trouvé dans un simple grain de sable du désert, comme l'avait dit l'alchimiste. Parce qu'un grain de sable est un instant de la création et que l'univers a mis des millions et des millions d'années à le créer. « Chaque homme sur terre a un trésor qui l'attend », lui dit son cœur. Nous, les cœurs, en parlons rarement car les hommes ne veulent plus trouver ces trésors. Nous n'en parlons qu'aux petits-enfants. Ensuite, nous laissons la vie se charger de conduire chacun vers son destin. Malheureusement, peu d'hommes suivent le chemin qui leur est tracé et qui est le chemin de la légende personnelle et de la félicité. La plupart voient le monde comme quelque chose de menaçant et pour cette raison même, le monde devient en effet une chose menaçante. Alors, nous, les cœurs, commençons à parler de plus en plus bas mais nous ne nous taisons jamais et nous faisons des vœux pour que nos paroles ne soient pas entendues. Nous ne voulons pas que les hommes souffrent pour n'avoir pas suivi la voie que nous leur avions indiquée. Pourquoi les cœurs ne disent-ils pas aux hommes qu'ils doivent poursuivre leurs rêves ? Parce que, dans ce cas, c'est le cœur qui souffre le plus et les cœurs n'aiment pas souffrir. Le jeune homme de ce jour entendit son cœur. Il lui demanda de ne jamais l'abandonner. Il lui demanda de se serrer dans sa poitrine lorsqu'il serait loin de ses rêves et de lui donner le signal d'alarme. Et il jura que chaque fois qu'il entendrait ce signal, il y prendrait garde. Cette nuit-là, il parla de tous ces sujets avec l'alchimiste. Et celui-ci comprit que le cœur du jeune homme était revenu à l'âme du monde. Que dois-je faire maintenant ? Continue de marcher dans la direction des pyramides et reste attentif aux signes. Ton cœur est maintenant capable de te montrer le trésor. C'était donc cela que je ne savais pas encore. Non, ce qui manque encore à ton savoir, c'est ceci. Avant de réaliser un rêve, l'âme du monde veut toujours évaluer tout ce qui a été appris durant le parcours. Si elle agit ainsi, ce n'est pas par méchanceté à notre égard, c'est pour que nous puissions, en même temps que notre rêve, conquérir également les leçons que nous apprenons en allant vers lui. Et c'est le moment où la plupart des gens renoncent. C'est ce que nous appelons, dans le langage du désert, mourir de soif quand les palmiers de l'oasis sont déjà en vue de l'horizon. Une quête commence toujours par la chance du débutant et s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. Le jeune homme se souvint d'un vieux proverbe de son pays qui disait que l'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil. Le premier signe concret de danger se manifesta dès le lendemain. Trois guerriers apparurent qui s'étant approchés demandèrent aux deux voyageurs ce qu'ils faisaient par là. Je suis venu chasser avec mon faucon. Nous devons vous fouiller pour voir si vous ne portez pas d'armes. L'alchimiste descendit de cheval tout doucement. Son compagnon fit de même. Pourquoi tant d'argent ? Demanda le guerrier en voyant la bourse du jeune homme. Pour aller jusqu'en Égypte ? répondit celui-ci. L'homme qui fouillait l'alchimiste trouva un petit flacon de cristal rempli de liquide et un oeuf en vert de couleur jaune. A peine plus gros qu'un oeuf de poule. Qu'est-ce que c'est que ça ? La pierre philosophale et l'élixir de longue vie. C'est le grand oeuvre des alchimistes. Qui boit de cet élixir ne sera jamais malade. Et un minuscule fragment de cette pierre transforme en or n'importe quel métal. Les trois hommes éclatèrent d'un grand rire et l'alchimiste rit avec eux. Ils avaient trouvé la réponse très amusante et ils les laissèrent partir sans plus d'embarras avec tout ce qu'ils possédaient. Êtes-vous fou ? demanda le jeune homme quand ils furent à une certaine distance. Pourquoi avez-vous répondu ainsi ? Pour te montrer une loi du monde toute simple. Quand nous avons de grands trésors sous les yeux nous ne nous en apercevons jamais et sais-tu pourquoi ? Parce que les hommes ne croient pas aux trésors. Ils poursuivirent leur marche dans le désert. Au fur et à mesure que les jours passaient le cœur du jeune homme devenait de plus en plus silencieux. Il ne se souciait plus des choses du passé ou de l'avenir et se contentait de contempler lui aussi le désert de boire avec le jeune homme à l'âme du monde. Son cœur et lui devinrent de grands amis incapables désormais de se trahir l'un l'autre. Quand le cœur parlait c'était pour stimuler et encourager le jeune homme qui trouvait parfois terriblement lassante ses longues journées de silence. Pour la première fois le cœur vint à lui parler de ses grandes qualités le courage qu'il lui avait fallu pour abandonner ses brebis vivre sa légende personnelle et l'enthousiasme dont il avait fait preuve dans la boutique aux cristaux. Il lui dit aussi une autre chose que le jeune homme n'avait encore jamais remarqué les dangers qu'il avait côtoyés et dont il ne s'était jamais aperçu. Une fois il avait caché le pistolet dérobé à son père avec lequel en effet il risquait bien de se blesser et il lui rappela un jour où il avait été souffrant en pleine campagne il avait vomi puis il avait dormi assez longtemps or il y avait deux brigands un peu plus loin qui avaient projeté de lui voler ses moutons et de l'assassiner mais comme le jeune berger ne venait pas ils avaient fini par s'en aller croyant qu'il avait changé d'itinéraire. est-ce que les cœurs aident toujours les hommes ? demanda-t-il à l'alchimiste cela seulement qui vivent leur légende personnelle mais ils aident beaucoup les enfants les ivrognes et les vieillards cela veut donc dire que le danger n'existe pas cela veut dire simplement que les cœurs font tout ce qu'ils peuvent certains soirs ils passèrent par le campement de l'un des clans en guerre il y avait partout des arabes magnifiquement vitu de blanc leurs armes prêtes à servir les hommes fuient le narguilé et bavardés parlant des combats personne ne prêta grande attention aux deux voyageurs il n'y a aucun danger dit le jeune homme quand ils se furent un peu éloignés l'alchimiste se mit en colère fie-toi à ton cœur mais n'oublie pas que tu es dans le désert quand les hommes sont en guerre l'âme du monde entend elle aussi les cris des combats personne n'est à l'abri des conséquences de tout ce qui se passe sous le ciel tout est une seule et unique chose pensa le jeune homme et comme si le désert avait voulu prouver que le vieil alchimiste avait raison deux cavaliers apparurent subitement derrière les voyageurs vous ne pouvez pas aller plus loin dit l'un d'eux vous êtes ici dans la région où se livrent les combats je ne vais pas bien loin dit l'alchimiste en regardant les guerriers le bras dans les yeux ils restèrent quelques instants sans rien dire puis donnèrent leur accord pour la poursuite du voyage le jeune homme avait observé toute la scène fasciné vous les avez subjugués par le regard dit-il les yeux montrent la force de l'âme répondit l'alchimiste c'était vrai se dit le jeune homme il s'était rendu compte qu'un homme au milieu de la foule des soldats au campement avait son regard fixé sur l'alchimiste et sur lui-même il était pourtant si loin qu'on distinguait fort mal ses traits mais il était absolument certain que cet homme les observait finalement alors qu'il s'apprêtait à franchir une chaîne montagneuse qui s'allongeait sur tout l'horizon l'alchimiste dit qu'ils étaient maintenant à deux jours de marche des pyramides si nous devons nous séparer bientôt enseignez-moi l'alchimie demanda le jeune homme tu sais déjà ce qu'il y a à savoir il n'y a qu'à pénétrer dans l'âme du monde et découvrir le trésor qu'elle a réservé à chacun de nous ce n'est pas cela que je veux savoir je parle de transformer le plomb en or l'alchimiste respecta le silence du désert et ne répondit au jeune homme qu'au moment où ils s'arrêtèrent pour manger tout évolue dans l'univers et pour ceux qui savent l'or est le métal le plus évolué ne me demande pas pourquoi je l'ignore je sais seulement que ce qu'enseigne la tradition est toujours juste ce sont les hommes qui n'ont pas su interpréter correctement les paroles des sages et au lieu d'être le symbole de l'évolution l'or est devenu le signe des guerres les choses parlent de multiples langages j'ai vu le blaterment du chameau n'être qu'un blaterment puis devenir un signe de danger et redevenir enfin un simple blaterment mais il se tue l'alchimiste devait savoir tout cela j'ai connu de véritables alchimistes ils s'enfermaient dans leur laboratoire et tentaient d'évoluer comme l'or ils découvraient la pierre philosophale cela parce qu'ils avaient compris que lorsqu'une chose évolue tout ce qui est autour évolue d'eux-mêmes d'autres ont réussi par accident à trouver la pierre ils avaient le don leur âme était plus éveillée que celle des autres personnes mais cela ne compte pas car ils sont rares d'autres enfin cherchaient seulement l'or ceux-là n'ont jamais trouvé le secret ils avaient oublié que le plomb le cuivre le fer ont aussi leur légende personnelle à accomplir et qui s'immisce dans la légende personnelle d'autrui ne découvrira jamais la sienne propre les paroles de l'alchimiste sonnèrent comme une malédiction il se baissa et ramassa un coquillage sur le sol du désert ceci fut autrefois la mer je l'avais remarqué rétorqua le jeune homme l'alchimiste lui demanda de porter le coquillage à son oreille il avait fait ce geste bien des fois quand il était enfant et il entendit le bruit de la mer la mer est toujours à l'intérieur de cette coquille parce que c'est sa légende personnelle et elle ne la quittera jamais jusqu'à ce que le désert soit à nouveau recouvert par les flots ensuite ils remontèrent à cheval et s'enfurent en direction des pyramides d'Egypte le soleil avait commencé à décliner quand le coeur du jeune homme donna le signal d'un danger ils étaient entourés de dunes énormes et le garçon regarda l'alchimiste mais celui-ci apparemment n'avait rien remarqué cinq minutes plus tard droit devant eux il aperçut deux cavaliers dont les silhouettes se découpaient sur le couchant avant qu'il eût pu dire quoi que ce fût à l'alchimiste les deux cavaliers étaient devenus dix puis cent et pour finir toute l'étendue des dunes en fut couverte c'était des guerriers vêtus de bleu avec un triple anneau de couleur noire autour du turban les visages étaient masqués sous un autre voile bleu qui ne laissait voir que les yeux même à cette distance les yeux montraient la force des âmes et ses yeux parlaient de mort les deux voyageurs furent conduits jusqu'à un campement militaire qui se trouvait à proximité c'est son compagnon à l'intérieur d'une tente bien différente de celle qui se trouvait dans l'oasis il y avait là un chef de guerre entouré de son état-major ce sont les espions dit l'un des hommes nous ne sommes que des voyageurs on vous a vu dans le camp ennemi il y a trois jours et vous avez parlé à l'un des guerriers je suis un homme qui marche dans le désert et qui connait les étoiles je n'ai aucune information sur les troupes ou les mouvements des tribus je guidais seulement mon ami jusqu'ici qui est ton ami demanda le chef un alchimiste il connait les pouvoirs de la nature et souhaite montrer au commandant ses extraordinaires capacités le jeune homme écoutait en silence il avait peur que fait un étranger en terre étrangère j'ai apporté de l'argent pour l'offrir à votre clan intervint alors l'alchimiste avant que le jeune homme lui a pu prononcer un seul mot et son parent de sa bourse il donna les pièces d'or au chef celui-ci les prix sans rien dire il y avait là de quoi acheter un grand nombre d'armes qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un alchimiste un homme qui connaît la nature et le monde s'il le voulait il détruirait son campement en utilisant la seule force du vent les hommes rirent ils avaient l'habitude des violences de la guerre et savaient que le vent ne peut pas asséner un coup mortel pourtant chacun sentit son coeur se serrer dans sa poitrine c'était des hommes du désert et ils avaient peur des sorciers j'aimerais voir une chose pareille il nous faut trois jours il va se transformer en vent simplement pour montrer la force de son pouvoir s'il ne réussit pas nous vous offrons humblement nos vies pour l'honneur de votre clan tu ne peux m'offrir ce qui m'appartient déjà mais il conceda au voyageur le délai de trois jours le jeune homme terrifié était incapable de faire un mouvement l'alchimiste dut le tenir par le bras pour l'aider à sortir de la tente ne leur montre pas que tu as peur ce sont des hommes braves et ils méprisent les lâches le jeune homme avait perdu la parole il ne retrouva la voie qu'au bout d'un certain temps alors qu'il marchait au milieu du campement il était inutile de les tenir enfermés les arabes leur avaient simplement retiré leurs chevaux ainsi une fois de plus le monde révéla ses innombrables langages le désert jusque là un espace libre et sans limite était maintenant une muraille infranchissable vous leur avez donné tout mon trésor dit le jeune homme tout ce que j'avais pu gagner pendant toute ma vie et à quoi cela te servirait-il si tu devais mourir ton argent t'a sauvé pour trois jours ce n'est pas si souvent que l'argent sert à retarder la mort mais le jeune homme était trop effrayé pour pouvoir entendre des paroles de sagesse il ne savait pas comment se transformer en vent il n'était pas alchimiste l'alchimiste demanda du thé à un guerrier il enversa un peu sur les poignées du jeune homme une onde de sérénité se répondit en lui cependant que l'alchimiste prononçait quelques mots qu'il ne réussit pas à comprendre ne t'abandonne pas au désespoir dit l'alchimiste d'une voix étrangement douce cela t'empêche de pouvoir converser avec ton coeur mais je ne sais pas me transformer en vent celui qui vit sa légende personnelle c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible c'est la peur d'échouer je n'ai pas peur d'échouer simplement je ne sais pas me transformer en vent et si je n'y arrive pas tu mourras d'avoir vécu ta légende personnelle cela vaut bien mieux que de mourir comme des millions de gens qui n'auront jamais rien su de l'existence d'une légende personnelle mais ne t'inquiète pas la mort en général fait que l'on devient plus attentif à la vie le premier jour s'écoula il y eut une grande bataille dans les environs et de nombreux blessés furent amenés au campement rien ne change avec la mort pensait le jeune homme les guerriers qui mouraient étaient remplacés par d'autres et la vie continuait tu aurais pu mourir plus tard mon ami dit un combattant à la dépouille d'un de ses camarades de combat tu aurais pu mourir une fois la paix revenue mais tu serais mort de toute façon en fin de compte vers le soir le jeune homme alla trouver l'alchimiste qui emmenait le faucon avec lui dans le désert je ne sais pas me transformer en vent répéta-t-il encore souviens-toi de ce que je t'ai dit le monde n'est que la partie visible de Dieu et l'alchimie c'est simplement amener la perfection spirituelle sur le plan matériel que faites-vous je nourris mon faucon si je ne réussis pas à me transformer en vent nous allons mourir toi tu mourras moi je sais me transformer en vent le deuxième jour le jeune homme grimpa au sommet d'un rocher qui se trouvait près du camp les sentinelles le laissèrent passer elles avaient entendu parler du sorcier qui se transformait en vent et ne voulait pas l'approcher de plus le désert constituait une grande muraille infranchissable il passa le reste de l'après-midi de cette deuxième journée à regarder le désert il écouta son coeur et le désert écouta la peur qui l'habitait tous deux parlaient la même langue le troisième jour le chef suprême rassembla autour de lui ses principaux officiers allons voir ce garçon qui se transforme en vent dit-il à l'alchimiste allons répondit celui-ci le jeune homme les conduisit à l'endroit où il était venu la veille puis il demanda à tous de s'asseoir cela va demander un peu de temps dit-il nous ne sommes pas pressés répondit le chef suprême nous sommes des hommes du désert le jeune homme se mit à regarder l'horizon en face de lui il y avait des montagnes au loin des dunes des rochers des plantes rampantes qui s'obstinaient à vivre là où la survivance était improbable là était le désert qu'il avait parcouru des mois et des mois durant et dont il ne connaissait cependant qu'une toute petite partie dans cette petite partie il avait rencontré des anglais des caravanes des luttes de clans et une oasis de 50 000 palmiers datiers et 300 puits que me veux-tu aujourd'hui demanda le désert ne nous sommes-nous pas assez contemplés hier tu gardes quelque part celle que j'aime alors quand je regarde tes étendues de sable c'est elle que je contemple aussi je veux retourner vers elle et j'ai besoin de ton aide pour me transformer en vent qu'est-ce que l'amour demande à le désert l'amour c'est quand le faucon vole au-dessus de tes sables car pour lui tu es une campagne verdoyante et il n'est jamais revenu sans sa proie il connaît tes rochers tes dunes tes montagnes et tu es généreux avec lui le bec du faucon m'arrache des morceaux cette proie je la nourris pendant des années je l'abreuve du peu d'eau que j'ai lui montre où elle peut trouver à manger et un beau jour voici que le faucon descend du ciel juste comme j'allais sentir la caresse du gibier sur mes sables et le faucon emporte ce que j'avais fait grandir mais c'était précisément à cette fin que tu avais nourri et fait grandir le gibier pour alimenter le faucon et le faucon alimentera l'homme et l'homme alimentera un jour tes sables d'où naîtra à nouveau le gibier ainsi va le monde c'est cela oui c'est ce qui fait que la proie se transforme en faucon le faucon en homme et l'homme à nouveau en désert c'est cela qui fait que le plomb se transforme en or et que l'or retourne se cacher sous la terre je ne comprends pas tes paroles alors comprends du moins que quelque part au milieu de tes sables une femme m'attend et pour répondre à son attente je dois me transformer en vent le désert resta quelques instants silencieux je te donne mes sables pour que le vent puisse souffler mais à moi seul je ne puis rien demande son aide au vent une petite brise se mit à souffler les chefs de guerre observé de loin le jeune homme qui parlait une langue inconnue de l'alchimiste souriait le vent arriva près du jeune homme et lui effleura le visage il avait entendu sa conversation avec le désert car les vents savent toujours tout il parcourt le monde sans avoir jamais de lieu de naissance ni de lieu où mourir aide-moi dit le jeune homme un jour j'ai entendu en toi la voix de mon aimé qui était prêt à parler le langage du désert et du vent mon coeur répondit le jeune homme le vent avait plusieurs noms on l'appelait ici le sirocco parce que les arabes croyaient qu'il venait des terres où l'eau abondait peuplé d'hommes à la peau noire dans le pays lointain d'où venait le jeune homme on le nommait le levant parce que les gens croyaient qu'il apportait le sable du désert et les cris de guerre des morts peut-être ailleurs loin des campagnes où paissaient les moutons les hommes pensaient-ils que le vent naissait en Andalousie mais le vent ne venait de nulle part n'allait nulle part et c'est pourquoi il était plus fort que le désert un jour on pourrait planter des arbres dans le désert et même y élever des moutons mais on ne parviendrait jamais à dominer le vent tu ne peux être le vent nos natures sont différentes ce n'est pas vrai j'ai appris les secrets de l'alchimie tandis que je parcourais le monde avec toi j'ai en moi les vents les déserts les océans les étoiles et tout ce qui a été créé dans l'univers nous avons été faits par la même main et nous avons la même âme je veux être comme toi pénétrer partout traverser les mers ôter le sable qui recouvre mon trésor faire venir près de moi la voix de mon aimé j'ai entendu ta conversation avec l'alchimiste l'autre jour il disait que chaque chose a sa légende personnelle les êtres humains ne peuvent se transformer en vent apprends moi à être vent pendant quelques instants demanda le jeune homme pour que nous puissions parler ensemble des possibilités illimitées des hommes et des vents le vent était curieux et c'était là quelque chose qu'il ne connaissait pas il aurait aimé s'entretenir de ce sujet mais il ne savait pas comment transformer un homme en vent et pourtant il savait tant de choses il construisait des déserts faisait sombrer des navires abattait des forêts entières et flânait dans des villes pleines de musique et de bruits étranges il croyait n'avoir point de limite et voilà qui était devant lui un jeune homme pour affirmer que le vent pouvait faire d'autres choses encore c'est ce que l'on appelle l'amour dit le jeune homme voyant que le vent était sur le point d'accéder à sa demande c'est quand on aime et que l'on arrive à être quelque chose de la création quand on aime on n'a aucun besoin de comprendre ce qui se passe car tout se passe alors à l'intérieur de nous et les hommes peuvent se transformer en vent à condition que les vents les aident bien sûr le vent était très orgueilleux et ce que disait le jeune homme l'irrita il se mit à souffler plus fort sous le vent les sables du désert mais il dut finalement reconnaître que même après avoir parcouru le monde entier il ne savait toujours pas transformer un homme en vent et il ne connaissait pas l'amour au cours de mes promenades à travers le monde j'ai remarqué que beaucoup de gens parlaient de l'amour en regardant le ciel dit le vent furieux de devoir admettre ses limites peut-être vaudrait-il mieux de demander au ciel alors aide-moi couvre ce lieu de poussière pour que je puisse regarder le soleil sans être aveuglé le vent se mit donc à souffler très fort et le ciel fut envahi par le sable à la place du soleil il n'y avait plus qu'un disque doré dans le camp il devenait difficile de distinguer quoi que ce fut les hommes du désert connaissaient bien ce vent que l'on appelait le simoun et qui était pire qu'une tempête en mer mais eux ne connaissaient pas la mer les chevaux hennissaient les armes commencèrent à être recouvertes par le sable sur le rocher l'un des officiers se tourna vers le chef suprême et dit il vaudrait peut-être mieux en rester là ils avaient déjà du mal à apercevoir le jeune homme tous les visages étaient entièrement masqués par les voiles bleues et les regards n'exprimaient plus que la frayeur finissons-en insista un autre officier je veux voir la grandeur d'Allah je veux voir la transformation d'un homme en vent mais il nota mentalement les noms de ces deux hommes qui avaient peur dès que le vent se calmerait il les destituerait de leurs commandements les hommes du désert n'ont pas à avoir peur le vent m'a dit que tu connaissais l'amour si tu connais l'amour tu connais aussi l'âme du monde qui est faite d'amour d'où je suis je peux voir l'âme du monde elle est en communication avec mon âme et à nous deux nous faisons ensemble croître les plantes et avancer les brebis qui recherchent l'ombre d'où je suis et je suis très loin du monde j'ai appris à aimer je sais que si je m'approche un peu plus de la terre tout ce qu'elle porte périra et l'âme du monde cessera d'exister alors nous nous regardons mutuellement et nous nous aimons je lui donne vie et chaleur elle me donne une raison de vivre tu connais l'amour répéta le jeune homme et je connais l'âme du monde car nous avons de longues conversations au cours de ce voyage sans fin dans l'univers elle me dit que son plus grave problème est que jusqu'ici seuls les minéraux et les végétaux ont compris que tout est une seule et unique chose et pour autant il n'est pas nécessaire que le fer soit semblable au cuivre et le cuivre semblable à l'or chacun remplit sa fonction exacte dans cette chose unique et tout serait une symphonie de paix si la main qui a écrit tout cela s'était arrêtée au cinquième jour mais il y a eu le sixième jour tu es savant parce que tu vois tout à distance dit le jeune homme mais tu ne connais pas l'amour s'il n'y avait pas eu de sixième jour l'homme ne serait pas le cuivre serait toujours du cuivre et le plomb serait toujours du plomb chacun a sa légende personnelle c'est vrai mais un jour cette légende personnelle sera accomplie il faut donc se transformer en quelque chose de mieux et avoir une nouvelle légende personnelle jusqu'à ce que l'âme du monde soit réellement une seule et unique chose le soleil reste un songeur et se mit à briller plus fort le vent qui appréciait l'entretien souffla également plus fort pour que le soleil n'aveugla pas le jeune homme pour cela il y a l'alchimie pour que chaque homme cherche son trésor et le trouve et veuille ensuite être meilleur qu'il n'a jamais été dans sa vie antérieure le plomb remplira son rôle jusqu'à ce que le monde n'ait plus besoin de plomb alors il devra se transformer en or les alchimistes parviennent à réaliser ces transformations ils nous montrent que lorsque nous cherchons à être meilleur que nous ne le sommes tout devient meilleur aussi autour de nous et pourquoi dis-tu que je ne connais pas l'amour demanda le sommeil parce que l'amour ne consiste pas à rester immobile comme le désert ni à courir le monde comme le vent ni à tout voir de loin comme toi l'amour est la force qui transforme et améliore l'âme du monde quand je suis entré en elle pour la première fois j'ai cru qu'elle était parfaite mais ensuite j'ai vu qu'elle était le reflet de tout ce qui a été créé qu'elle avait aussi ses guerres et ses passions c'est nous qui alimentons l'âme du monde et la terre sur laquelle nous vivons sera meilleure ou sera pire selon que nous serons meilleurs ou pires c'est là qu'intervient la force de l'amour car nous aimons nous voulons toujours être meilleurs que nous sommes qu'attends-tu de moi demanda le soleil que tu m'aides à me transformer en vent répondit le jeune homme la nature me connaît comme la plus savante de toutes les créatures mais je ne sais comment te transformer en vent à qui dois-je m'adresser alors ? le soleil se tue un moment le vent écoutait et allait répandre dans le monde entier que sa science était limitée il ne pouvait cependant pas échapper à ce jeune homme qui parlait le langage du monde voilà main qui a tout écrit dit le soleil le vent poussa un cri de satisfaction et souffla avec plus de force que jamais les tentes dressées sur le sable furent bientôt arrachées tandis que les animaux se libéraient de leurs attaches sur le rocher les hommes s'agrippèrent les uns aux autres pour éviter d'être emportés alors le jeune homme se tourna vers la main qui avait tout écrit et au lieu de dire le moindre mot il sentit que l'univers demeurait silencieux et demeura silencieux de même un élan d'amour jaillit de son coeur et il se mit à prier c'était une prière qu'il n'avait encore jamais faite car c'était une prière sans parole et par laquelle il ne demandait rien il ne remerciait pas d'avoir pu trouver un pâturage pour ses moutons il n'implorait pas d'arriver à vendre davantage de cristaux il ne demandait pas que la femme qu'il avait rencontrée attende son retour dans le silence qui s'ensuivit il comprit que le désert le vent le soleil cherchait aussi les signes que cette main avait écrit et qu'il voulait suivre leur route et entendre ce qui était gravé sur une simple émode il savait que ces signes étaient dispersés sur la terre et dans l'espace qu'il n'avait en apparence aucune raison d'être aucune signification que ni les déserts ni les vents ni les soleils ni les hommes enfin ne savaient pourquoi ils avaient été créés mais cette main avait elle une raison pour tout cela et elle seule était capable d'opérer des miracles de transformer des océans en désert et des hommes en vent parce qu'elle seule comprenait qu'un dessein supérieur poussait l'univers jusqu'à un point où les six jours de la création se transformerait en grande œuvre et le jeune homme se plongea dans l'âme du monde et vit que l'âme du monde faisait partie de l'âme de Dieu et vit que l'âme de Dieu était sa propre âme et qu'il pouvait dès lors réaliser des miracles Le Simoun souffla ce jour-là comme jamais encore il n'avait soufflé Pendant des générations les arabes contèrent la légende d'un jeune homme qui s'était transformé en vent et qui avait failli balayer un campement défiant la puissance du plus important des chefs de guerre du désert Quand le Simoun n'est cessé de souffler tous portèrent leur regard vers l'endroit où se trouvait le jeune homme Il n'était plus là mais se trouvait à côté d'une sentinelle presque entièrement recouverte de sable qui surveillait l'autre côté du camp Les hommes étaient épouvantés par la sorcellerie Deux personnes cependant souriaient L'alchimiste parce qu'il avait trouvé son véritable disciple et le chef suprême parce que ce disciple avait entendu la gloire de Dieu Le lendemain le chef fit ses adieux au jeune homme et à l'alchimiste et les fit accompagner par une escorte jusqu'à l'endroit où ils souhaiteraient se rendre Ils marchèrent toute une journée A la tombée du soir ils arrivèrent devant un monastère copte L'alchimiste renvoya l'escorte et mit pied à terre A partir d'ici tu vas aller seul il n'y a que trois heures de marche jusqu'aux pyramides Merci dit le jeune homme Vous m'avez appris le langage du monde Je n'ai fait que te rappeler ce que tu savais déjà L'alchimiste frappa à la porte du monastère Un moine tout habillé de noir vint le rouvrir Il s'entretint un moment en langue copte puis l'alchimiste fit entrer le jeune homme Je lui ai demandé de me laisser la cuisine pour un moment Ils se rendirent à la cuisine du monastère L'alchimiste alluma le feu et le moine apporta un peu de plomb que l'alchimiste fit fondre dans un récipient en fer Quand le plomb fut devenu liquide il prit dans son sac ce curieux oeuf de verre jaune qu'il avait Il en racla une pellicule de l'épaisseur d'un cheveu l'enveloppa de cire et la jeta dans le récipient qui contenait le plomb fendu Le mélange prit une couleur rouge sang L'alchimiste alors retira le récipient du feu et laissa refroidir En attendant il s'entretenait avec le moine de la guerre des clans C'est une guerre qui va durer Celui-ci était contrarié Il y avait longtemps que les caravanes étaient immobilisées à Gizet dans l'attente de la fin du conflit Mais que la volonté de Dieu soit faite Qu'il en soit ainsi Quand la préparation eut refroidi le moine et le jeune homme regardèrent avec émerveillement Le métal avait séché tout autour de la paroi interne du récipient Mais ce n'était plus du plomb C'était de l'or Pourrais-je apprendre un jour à en faire autant ? Demanda le jeune homme C'est ma légende personnelle et non la tienne Mais je voulais te montrer que c'est possible Ils retournèrent vers l'entrée du couvent Là l'alchimiste partagea le disque en quatre morceaux Ceci est pour vous Pour votre générosité à l'égard des pèlerins C'est là un remerciement qui va bien au-delà de ma générosité Ne parlez pas ainsi La vie peut entendre et vous donner moins une autre foi Qu'il s'approcha du jeune homme Voici pour toi Pour remplacer l'or qui est resté entre les mains du chef de guerre Le jeune homme était sur le point de dire que c'était beaucoup plus qu'il n'avait perdu Mais ayant entendu ce que l'alchimiste venait de dire aux moines il s'abstint Cette portion est pour moi car je dois retourner en traversant à nouveau les déserts et il y a toujours la guerre entre les clans Il prit alors le quatrième morceau et le donna encore aux moines Cette part est pour le garçon qui est là au cas où il en aurait besoin Mais je vais chercher mon trésor Et je suis sûr que tu vas le trouver Alors pourquoi cette part supplémentaire ? Parce que deux fois déjà tu as perdu l'argent que tu avais gagné au cours de ton voyage avec les voleurs et avec le chef de guerre Je suis un vieil arabe superstitieux qui croit aux proverbes de mon pays Il en est un qui dit ceci Tout ce qui arrive une fois peut ne plus jamais arriver Mais tout ce qui arrive deux fois arrivera certainement une troisième fois Ils en font cher leurs chevaux Je voudrais te raconter une histoire à propos de rêve Dans la Rome ancienne au temps de l'empereur Tibère vivait un homme très bon qui avait deux fils L'un s'était enrôlé dans l'armée et fut envoyé dans les provinces les plus lointaines de l'Empire L'autre fils était poète et charmé Rome par les beaux vers qu'il écrivait Une nuit le père fit un rêve Un ange lui apparaissait pour dire que les paroles de l'un de ses fils seraient connues et répétées dans le monde entier par toutes les générations à venir Le vieil homme s'éveilla en pleurant de joie parce que la vie se montrait généreuse à son égard et qu'il avait eu la révélation de quelque chose qui remplirait de fierté n'importe quel père Peu de temps après il mourut en tentant de sauver un enfant qui allait être écrasé sous les roues d'un chariot Comme il s'était conduit de façon juste et honnête tout au long de son existence il alla droit au ciel et y rencontra l'ange qui lui était apparu un rêve Tu as été un homme bon dit l'ange Tu as vécu dans l'amour et tu es mort dans la dignité Je peux aujourd'hui réaliser n'importe lequel de tes souhaits La vie aussi a été bonne pour moi répondit le vieillard Quand tu m'es apparu en songe j'ai compris que tous mes efforts se trouvaient justifiés car les vers de mon fils resteront dans la mémoire des hommes dans tous les siècles à venir Je n'ai rien à demander pour moi Cependant tout père s'enorgueillerait de constater la renommée de celui dont il a pris soin quand il était enfant et qu'il a éduqué quand il était jeune homme J'aimerais voir dans un futur lointain les paroles de mon fils L'ange touche à l'épaule du vieillard et ils furent tous deux projetés dans un futur lointain Devant eux apparut une immense place où des milliers de gens parlaient une langue étrange Le vieil homme pleurait de joie Je savais dit-il à l'ange que les vers de mon fils étaient beaux et immortels voudrais-tu me dire lequel de ces poèmes ces gens sont en train de réciter L'ange alors s'approcha de lui avec beaucoup de gentillesse et ils s'assirent sur des bancs qu'il y avait sur cette vaste place Les vers de ton fils Le poète ont été très populaires à Rome dit l'ange Tout le monde les aimait et y prenait plaisir Mais quand s'acheva le règne de Tibère on les oublia Les paroles que répètent ces gens sont celles de ton autre fils le soldat Le vieillard regarda l'ange avec surprise Ton fils était allé servir dans une province éloignée et devint centurion C'était lui aussi un homme juste et bon Certains soirs l'un de ses serviteurs tomba malade et fut prêt de mourir Ton fils alors eut connaissance d'un rabbi qui connaissait les malades et il passa des jours et des jours à le chercher Au cours de ses pérégrinations il découvrit que l'homme qu'il cherchait était le fils de Dieu Il rencontra d'autres personnes qui avaient été guéries par lui s'initia à ses enseignements et tout centurion romain qu'il était se convertit à sa foi Finalement un beau matin il parvint auprès du rabbi Il lui raconta que l'un de ses serviteurs était malade et le rabbi se déclara prêt à l'accompagner jusque chez lui Mais le centurion était un homme de foi et regardant le rabbi au fond des yeux il comprit qu'il se trouvait véritablement devant le fils de Dieu quand les gens qui se trouvaient alentour se levèrent Ce sont là les paroles de ton fils dit l'ange au vieil homme les paroles qu'il dit au rabbi à ce moment là et qui n'ont jamais été oubliées Seigneur je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison mais dites seulement une parole et mon serviteur sera sauvé L'alchimiste fit avancer son cheval Quoi qu'elle fasse toute personne sur terre joue le rôle principal de l'histoire du monde et normalement elle n'en sait rien Le jeune homme sourit Il n'avait jamais imaginé que la vie pût être si importante pour un berger Adieu dit l'alchimiste Adieu répondit-il Il chemina pendant deux heures et demie dans le désert en essayant d'écouter attentivement ce que disait son cœur C'était lui qui allait lui révéler le lieu exact où son trésor était caché Là où sera ton trésor là sera également ton cœur Mais son cœur parlait d'autre chose Il contait avec orgueil l'histoire d'un berger qui avait quitté ses moutons pour suivre sur un rêve qu'il avait fait deux fois Il parlait de la légende personnelle et de tous ces hommes qui avaient fait la même chose qui étaient partis à la recherche de terres lointaines ou de femmes belles affrontant les hommes de leur époque avec leurs idées et leurs préjugés Tout au long de ce trajet il parla de découvertes de livres de grands bouleversements C'est alors qu'il se préparait à gravir une dune et à ce moment-là seulement que son cœur murmura à son oreille Fais bien attention à l'endroit où tu pleureras car c'est là que je me trouve et c'est là que se trouve ton trésor Il se mit à gravir la lune lentement Le ciel tout étoilé était à nouveau éclairé par la pleine lune Ils avaient marché un mois entier dans le désert La lune éclairait aussi la dune en un jeu d'ombre qui donnait au désert l'apparence d'une mer houleuse et faisait se ressouvenir le jeune homme de ce jour où il avait lâché la bride à son cheval et où il avait donné à l'alchimiste le signe qui l'attendait Le clair de lune enfin baignait le silence du désert et ce long voyage que font les hommes en quête de trésors Quand au bout de quelques minutes il parvint au sommet de la dune son cœur bondit dans sa poitrine Illuminé par la pleine lune et la blancheur du désert majestueuse imposante se dressaient devant lui les pyramides d'Egypte Il tomba à genoux et pleura Il remerciait Dieu d'avoir cru à sa légende personnelle et d'avoir certains jours rencontré un roi puis un marchand un anglais un alchimiste et par-dessus tout d'avoir rencontré une femme du désert qui lui avait fait comprendre que jamais l'amour ne pourrait éloigner un homme de sa légende personnelle Tous les siècles des pyramides contemplaient de leur hauteur celui qui était là à leurs pieds S'ils le voulaient ils pouvaient maintenant retourner à l'oasis épouser Fatima et vivre comme un simple gardien de moutons Car l'alchimiste vivait dans le désert alors même il comprenait le langage du monde alors même qu'il savait transformer le plomb en or il n'avait pas à montrer à qui que ce fut sa science et son art tandis qu'il cheminait en direction de sa légende personnelle il avait appris tout ce qu'il avait besoin de savoir et il avait vécu tout ce qu'il avait rêvé de vivre mais il était arrivé à son trésor et une œuvre n'est achevée que lorsque l'objectif est atteint là au sommet de cette dune il avait pleuré il regarda par terre et vit qu'à l'endroit où étaient tombées ses larmes un scarabée se promenait pendant ce temps qu'il avait passé dans le désert il avait appris que les scarabées en Egypte étaient le symbole de Dieu c'était encore un signe alors il se mit à creuser tout en se remémorant le marchand de cristaux même en entassant les pierres toute sa vie durant jamais personne ne réussirait à avoir une pyramide dans son jardin toute la nuit il creusa à l'emplacement indiqué sans rien trouver du haut des pyramides les siècles le contemplaient en silence mais il ne renonçait pas il creusait creusait sans discontinuer luttant contre le vent qui plus d'une fois ramenait le sable au fond du trou ses mains se fatiguèrent finirent par être blessées mais il continuait à croire en son coeur et son coeur lui avait dit de creuser où ses larmes seraient tombées tout à coup alors qu'il essayait de retirer quelques pierres qu'il avait mises au jour il entendit des pas quelques hommes s'approchèrent que la lune n'éclairait à contre-jour ils ne pouvaient donc voir leurs yeux ni leur visage que fais-tu là il ne répondit pas et il eut peur il avait maintenant un trésor à déterrer et c'est pourquoi il avait peur nous sommes des réfugiés de guerre nous avons besoin de savoir ce que tu caches là nous avons besoin d'argent je ne cache rien mais l'un des hommes le prit par le bras et le tira hors du trou un autre se mit à le fouiller et ils trouvèrent le morceau d'or qui était dans l'une de ses poches il a de l'or dit l'un des assayants le clair de lune illumina le visage de celui qui était en train de le fouiller et dans ses yeux il vit la mort il doit y avoir encore de l'or caché dans la terre dit un autre et ils le forcèrent à continuer de creuser comme ils ne trouvaient toujours rien ils commencèrent à le frapper ils le bâtirent longtemps jusqu'à l'apparition des premiers rayons du soleil ses vêtements étaient en lambeau et ils sentirent que la mort était proche à quoi sert l'argent si l'on doit mourir il est bien rare que l'argent puisse sauver quelqu'un de la mort je cherche un trésor dit-il finalement et malgré les blessures qu'il avait à la bouche enflées à la suite des coups reçus il raconta à ses assaillants qu'il avait rêvé par deux fois d'un trésor enfoui à proximité des pyramides d'Egypte celui qui paraissait être le chef resta un long moment silencieux puis il s'adressa à l'un de ses acolytes on peut le laisser aller il n'a rien d'autre c'est tort il avait dû le voler le jeune homme tomba la face sur le sable deux yeux cherchèrent les siens c'était le chef de la bande mais le jeune homme regardait dans la direction des pyramides allons-nous-en dit le chef à ses compagnons puis il se tourna vers le jeune homme tu ne vas pas mourir tu vas vivre et apprendre qu'on n'a pas le droit d'être aussi bête ici exactement là où tu te trouves il y a maintenant près de deux ans j'ai fait un rêve qui s'est répété j'ai rêvé que je devais aller en Espagne chercher dans la campagne une église en ruine où les bergers allaient souvent dormir avec leurs moutons et où un sycomore poussait dans la sacristie et si je creusais au pied de ce sycomore je trouverais un trésor caché mais je ne suis pas assez bête pour aller traverser tout le désert simplement parce que j'ai fait deux fois le même rêve puis il partit le jeune homme se releva non sans mal et regarda une fois encore les pyramides les pyramides lui sourirent et il leur sourit en retour le coeur empli d'allégresse il avait trouvé le trésor épilogue il se nommait Santiago il arriva à la petite église abandonnée alors que la nuit était déjà tout près de tomber le sycomore poussait toujours dans la sacristie et l'on pouvait toujours apercevoir les étoiles au travers de la toiture à demi effondrée il se souvint qu'une fois il était venu là avec ses brebis et qu'il avait passé une nuit paisible à l'exception du rêve qu'il avait fait maintenant il était là sans son troupeau mais il avait avec lui une pelle il ne resta longtemps à contempler le ciel puis il tira de sa besace une bouteille de vin et en but il se rappela cette nuit dans le désert où il avait également regardé les étoiles et bu du vin avec l'alchimiste il pensa à tous les chemins qu'il avait parcourus et à l'étrange façon dont Dieu lui avait montré le trésor s'il n'avait pas cru au rêve qui se répète il n'aurait pas rencontré la gitane ni le roi ni le voleur ni la liste est bien longue c'est vrai mais le chemin était jalonné par les signes et je ne pouvais pas me tromper se dit-il il s'endormit sans en avoir conscience et quand il s'éveilla le soleil était déjà haut alors il se mit à creuser au pied du sycomore vieux sorcier se disait-il tu étais au courant de tout tu as même laissé un peu d'or pour que je puisse revenir jusqu'à cette église le moine a bien ri quand il m'a vu reparaître en haillons est-ce que tu ne pouvais pas m'épargner cela il entendit le vent lui répondre non si je te l'avais dit tu n'aurais pas vu les pyramides elles sont très belles tu ne trouves pas c'était la boîte de l'alchimiste il sourit et se rémit à creuser au bout d'une demi-heure la pelle heurta quelque chose de dur une heure après il avait devant lui un coffre plein de vieilles pièces d'or espagnol il y avait également des pierres précieuses des masques en or avec des plumes blanches et rouges des idoles de pierre incrustées de brillants des vestiges d'une conquête que le pays avait oublié depuis bien longtemps et que le conquérant avait omis de raconter à ses descendants il tira de sa besace ou rime et tout mime il ne s'était servi de ces deux pierres qu'une seule fois sur un marché un certain matin la vie et sa route avaient toujours été peuplées de signes il rangea ou rime et tout mime dans le coffre d'or ces deux pierres faisaient elles aussi partie de son trésor puisqu'elle rappelait le souvenir de ce vieux roi qu'il ne rencontrerait plus jamais en vérité la vie est généreuse pour celui qui vit sa légende personnelle pensa-t-il et il se souvint alors qu'il devait aller à Tarifa et donner la dixième partie de tout cela à l'agitable comme les gitans sont malins se dit-il peut-être parce qu'ils voyageaient tellement mais le vent se remit à souffler c'était le levant le vent qui venait d'Afrique il n'apportait pas l'odeur du désert ni la menace d'une invasion des morts en échange il apportait un parfum qu'il connaissait bien et le murmure d'un baiser qui arriva doucement tout doucement tout doucement pour se poser sur ses lèvres il sourit c'était la première fois qu'elle faisait cela me voici Fatima dit-il j'arrive m'en réveille m'en réveille Sous-titrage FR ? ...